assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh paix sur ceux qui suivent les guidés paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons ses amis sa famille ainsi que sur tous ceux qui nous suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement alors voilà aujourd'hui je viens vers vous bon je sais que ça fait beaucoup d'audio en une fois mais il y aura une pause après vous inquiétez pas parce que voilà j'ai reçu un message privé un long message d'une soeur que je ne connaissais pas qui n'était pas dans mes amis donc elle m'a écrit ça sur messenger facebook dans les courriers des personnes qui ne sont pas dans vos abonnements et bon parfois je mets parfois du temps à lire et là il s'est fait que j'ai lu rapidement donc voilà tant mieux et donc c'était un long message qui honnêtement la personne s'en est pas rendu compte que j'ai affiché que j'ai copié collé sur mon facebook et il ya eu qui a eu des critiques certaines personnes ont compris d'autres ont critiqué bon moi en tout cas j'ai très bien compris et je remercie cette soeur pour partager son analyse parce que honnêtement il ya beaucoup de points que je ne connaissais pas étant donné que je ne suis pas d'une famille maghrébine il y avait certains aspects que je ne comprenais pas qui maintenant sont beaucoup plus claires pour moi et je pense que voilà c'est important que j'en parle les si vous voulez les conclusions qui me sont venus après la lecture de ce message par le message je vais pas le lire parce que c'est long je vais simplement tirer le principal alors certains frères malheureusement plutôt que comprendre le fond du message qui était très important selon moi sont arrêtés à la forme de certaines phrases ce qui ne fait qu'ils démontrent d'ailleurs le problème des mentalités dans lequel nous sommes c'est qu'on n'arrive pas à cerner le fond on reste à la surface c'est ce qui fait aussi que beaucoup de gens pas tout le monde bien sûr je peux vous assurer amdoulilah je peux vous assurer qu'il ya beaucoup de maghrébins qui comprennent très très bien mon message et qui ont très bien compris que je ne suis pas raciste mais les gens binaires les gens qui n'ont pas de profondeur malheureusement eux ne comprennent pas mais ça on peut rien faire je ne peux pas changer le cerveau des gens là les âmes les tournures c'est comme ça il faut faire avec il faut s'expliquer se réexpliquer mais malheureusement souvent les gens quand ils ont une vision de votre personnage ils s'enfoncent là dedans au lieu de se dire j'ai peut-être mal compris mais bon amdoulilah c'est un peu comme dans tout un je veux dire prophète ça c'est quand il est venu avec le message certains arabes l'ont suivi d'autres l'ont tourné le dos donc c'est rien de nouveau en fait à chaque fois qu'on s'exprime sur un sujet on a des personnes qui comprennent d'autres qui comprennent pas même avec ses audios la preuve que j'ai pu les faire pendant maintenant quatre ans les audios après la détention la preuve j'ai pu les faire c'est qu'il ya des gens en haut lieu qui écoutent dans le système judiciaire et tout et qui estime après avoir écouté que ce ne sont pas des appels à la haine ou au terrorisme et il ya d'autres gens également dans les milieux judiciaires qui eux trouvent que c'est de la propagande extrémiste voilà pourtant c'est les mêmes personnes ce sont en général des non musulmans et ils ont une appréciation différente suivant leur personne leur âme leur coeur c'est comme ça dans tout bref alors cette soeur elle a soulevé un point qui pour moi très important en gros ce message consistait à expliquer pourquoi en tant que maghrébine ne voulait pas épouser le maghrébin mais plutôt des convertis bon ça à la limite si ça reste si ça se résumé à ça on dirait c'est une opinion personnelle chacun ses goûts elle a dû avoir une mauvaise expérience et puis voilà mais elle explique elle explique et c'est des explications qui sont intéressantes et c'est des explications très profonde donc faut un peu se concentrer et je pense que c'est tout à fait juste et honnêtement je n'avais pas j'avais pas été aussi loin dans l'analyse parce que je la connais je ne connais pas les familles maghrébine contrairement à cette soeur qui a écrit alors qu'est ce qu'elle dit elle dit à un moment donné les femmes maghrébine qui sont mariés et qui sont dans des mariages malheureux avec des hommes qui les battent qui les trompent qui leur donne pas tendresse il n'y a pas de compassion il n'y a pas d'échange etc elles elles sont contraintes pour des raisons économiques archouma courage de elles sont contraintes de ne pas divorcer et donc elles restent elles restent dans des mariages malheureux et donc évidemment comme l'âme humaine n'est pas fait pour le malheur ni les frustrations elle développe toute une série de comportements suite à ça elles deviennent médisantes elles deviennent amères deviennent pessimistes elles deux elles ont des regrets elles peuvent aller jusqu'à toucher à la sorcellerie pour se venger pour manipuler le mari parce que le coeur est déçu il est fané mais on ne divorce pas et les conséquences les conséquences directes et indirectes de cette comment je vais dire cet empêchement de divorcer ont des répercussions jusque sur les enfants pourquoi cette femme en fait fait un transfert de l'amour qu'elle devrait donner à un homme vers ses enfants qui deviennent ses enfants elle se plaint chez ses enfants eux comme ils aiment leur mère et bien surtout les garçons deviennent le défenseur de leur mère et deviennent des espèces de maris par procuration qui développe une sorte de respect mais aussi de haine du père qui maintient la mère dans une situation de frustration ils voient leur mère évidemment qui comme elle est malheureuse manipule ment prendre l'argent dans le portefeuille du mari ce qui lui donne pas assez etc et donc rentrent dans leur esprit le concept qu'une femme est par définition profite fausse hypocrite capricieuse mauvaise et que donc il faut la tenir serré il faut serrer montre moi tes sms où tu vas qui t'appelle pourquoi comment tiens prends ça etc et c'est comme ça qu'on en vient une société machiste qui ne concerne pas que les musulmans les maghrébins qu'on peut trouver ailleurs autour de la méditerranée c'est en fait la coup la coupable la coupable de ce ça et je l'avais déjà remarqué en italie c'est en fait la mère la mère qui prend ses enfants comme alliés contre un mari infidèle égoïste violente et les enfants en fait malheureusement deviennent les outils des adultes et développe des pathologies donc les ans justement je viens de parler que les fils ils ont une vision de la femme un peu déformée puisqu'ils voient comment fonctionne leur mère et donc quand ils rentrent quand eux mêmes se marient deviennent très méfiants et très durs avec leur épouse et les filles ont de la compassion envers leur mère et elles se disent moi on me la fera pas je vais faire des études je serai pas un alphabète serait pas dépendante d'un homme est comme ça je serai pas prise en otage comme elle et tout ça c'est très logique ça se tient et ça explique beaucoup de choses ça explique pourquoi beaucoup de jeunes maghrébins quand il quand le monsieur le dictateur n'est pas là développe une attitude de d'une qu'on appelle une cocotte minute c'est à dire ils font des bêtises ils volent ils sont violents etc parce qu'il ya cette pression familiale cette ambiance malsaine que je viens de décrire qui fait que l'enfant est malsain dont comme j'ai toujours voulu l'expliquer et que les gens un peu intelligents auront sans doute compris c'est pas une question du sang maghrébin c'est pas une question de la race maghrébine c'est le contexte social éducatif qui est prédomine parmi les musulmans qui crée des individus qui fonctionnent comme ça et donc le problème n'est pas la race le problème n'est pas de dire les blancs les noirs sont mieux sont moins bien je suis quand même pas aussi idiot pour exposer les choses comme ça c'est de dire le modèle de fonctionnement éducatif social et amoureux des maghrébins de beaucoup de maghrébins est néfaste pour beaucoup de personnes et évidemment il est très loin du coran de la sunna et donc quand on greffe l'islam à tout ça évidemment les gens vous le voyez bien dans les murs facebook les gens tirent du coran de la sunna tout ce qui va valider leur mauvais comportement c'est à dire on va s'arrêter sur aimer dans le coran il ya écrit frappé les 1 donc tu vois qu'on doit être machin rajol voyez donc on alimente on alimente on passe sous silence soyez une couverture l'un pour l'autre pardonner à vos femmes parce que s'il ya des défauts et on sait des qualités tout ça on minimise 1 on minimise écartez vous des couches prenez un médiateur on va directement à la case lui rentre dedans nos femmes il faut les tenir comme ça sinon elle dérive etc et c'est ce que j'ai toujours dit malheureusement il faut que les gens comprennent ça même le nom musulman qui écoute quand on veut se servir d'une religion pour avaliser ses mauvais penchants on peut toujours trouver ce qu'on veut on peut toujours trouver ce qu'on veut c'est moi je suis un chaud lapin et qui passe d'une femme à une autre etc je vais m'arrêter sur le verset de la polygamie je vais évidemment passer sous silence les orphelins dont il faut s'occuper le fait que ça sera très difficile d'être juste avec plus qu'une épouse et tout et qu'il est donc préférable d'être monogame si on a peur d'être injuste et je vais dire allah il a dit 1 2 3 4 pour un bar à la ligne et ça c'est le danger suprême et la responsabilité lourde que les musulmans auront le jour des comptes c'est quand on joue avec la parole du créateur des cieux de l'univers et qu'on en tire ce qu'on veut pour alimenter ses coutumes ses traditions ses vices ses penchants alors ce que je voudrais dire maintenant pour la suite c'est je réalise quand même après réflexion après avoir lu plusieurs témoignages après avoir vu des affaires dans mon entourage parce qu'on me dit toujours oui mais tu connais pas j'ai un entourage j'ai une belle famille j'ai des gens j'entends des histoires je suis pas dans une bulle je réalise quand même que sans doute que dans mes audios j'ai trop j'ai j'ai eu un angle de vue trop masculin et qu'au final il est venu maintenant le temps je vais le faire aujourd'hui inshallah il est venu maintenant le temps de remettre les frères les hommes à leur place parce que c'est trop facile et c'est très lâche surtout d'en fait accuser le féminisme l'occident les femmes etc et de se dédouaner complètement de toute responsabilité moi je voulais déjà dit mon but est d'être juste même si c'est contre moi même contre mes intérêts j'ai conscience de ma responsabilité quand je prends la parole et je ne suis pas là pour commencer à me faire mousser et comment je vais dire et faire abstraction de certaines réalités alors la réalité je vais vous dire c'est quoi comment je vois les choses sur cet angle là à l'époque à l'époque de la génération précédente on avait affaire à des hommes qui venaient des montagnes qui était un alphabète qui venait en france travailler dans des usines qui travaillaient dur qui revenait fatigué et qui avait l'habitude en fait de pas chipoter donc on était très vite dans l'autoritarisme les coûts comment je vais dire pas de dialogue très profond pas beaucoup de tendresse pas beaucoup d'amour il y avait du respect j'embrasse mon père sur le front ma mère sur les pieds tout ça c'est on sait que c'est très présent mais de l'amour de l'échange et de la communication ça c'est ça c'est beaucoup plus rare ça ne se fait pas d'arche ou ma je crois qu'il y a même une chanson d'un kabyle il dit l'être à ma fille je sais pas quoi il dit chez nous il ya des choses qui ne se disent pas c'est on s'est très c'est très dans le dans les dans les mœurs du maghreb cette histoire de archouma on dit pas tout on cache on montre pas ses sentiments on n'échange pas on garde pour soi etc et donc à la limite ces gens moi je peux comprendre ils avaient une connaissance de l'islam très rudimentaire ils étaient un alphabète ils avaient une vie rude ils travaillaient etc donc évidemment c'est critiquable mais le problème qu'on a c'est que certains de leurs descendants qui eux ne sont pas un alphabète qui eux ne vont pas à l'usine toute la journée qui sont plutôt devant des consoles de jeu au chicha bar au snack ou à la mosquée ils voudraient appliquer en fait le même système je m'impose sur ma femme elle me doit le respect et j'ai le droit plus qu'une épouse et si ces trucs je peux les frapper etc je suis désolé mais le problème de nouveau faut tenir compte du contexte et le contexte il a changé maintenant les femmes sont instruites maintenant les femmes peuvent peuvent subvenir à leurs besoins et se débrouiller sans un homme soit en travaillant soit avec les allocations et nous les hommes nous ne sommes pas aussi comment je vais dire dominant et indispensable qu'avant puisque souvent on n'a pas de travail en fait nos loisirs occupent beaucoup de temps etc il faut dire la vérité je dis pas tout le monde faut pas me dire oui mais moi je travaille je parle en majorité donc évidemment tout ce contexte là fait qu'on est obligé à un moment donné de revoir ses positions et certains frères pour moi à tort jugent comme de la faiblesse ou de l'occidentalisation le fait de répondre à certains désirs de leurs femmes je veux comme cette soeur a écrit dans son message où sont les hommes avec qui on peut dialoguer avec qui on peut communiquer avec qui on peut marcher main dans la main et alors la phrase sur laquelle tous les rigoris se sont arrêtés avec lequel on peut entendre écouter une vieille chanson à deux il faut y voir un symbole pas s'arrêter au mot chanson ça veut dire en fait qu'est ce qu'elle a voulu dire la soeur avec ses mots c'est une musulmane qui vit en france alors faut arrêter aussi de dire je vis en france mais je suis absolument pas touché par tout ce qui se passe en france la mentalité le mode de vie et tout c'est de l'hypocrisie évidemment donc soit mais qu'est ce qu'elle a voulu dire elle a voulu dire moi je veux m'engager avec un homme et lui faire des enfants mais avec un homme avec qui j'ai une valeur ajoutée si c'est juste un homme qui me dit j'ai pas envie de faire zina je veux me protéger du haram je me marie pour ça et alors ma vie c'est quoi je vois mes potes à la mosquée je joue à ma console quand j'ai des envies se saute dessus et fais moi bien bouffer comme ma mère elle dit le schéma ne m'intéresse pas ce schéma là ne m'intéresse pas et je lui donne raison je lui donne raison elle a raison de dire je recherche autre chose dans le mariage et si c'est autre chose voilà la suite où je veux en venir et si c'est autre chose peut lui être fourni proposé par un converti un sénégalais un mauricien un malaisien c'est comme ça qu'on en vient au mariage métissé les gens croient que le métissage c'est que tout le monde s'y précipite de gaieté de coeur et qu'on est content d'aller contre la vie de ses parents et qu'on est content d'avoir un enfant qui ne qui va peut-être pas ressembler à ses origines à soi et qui sera donc un mélange un métis non les gens y arrivent parce que parfois ils n'ont pas d'autre choix aux états unis si on veut des exemples aux états unis il ya beaucoup beaucoup d'hommes chrétiens traditionnels comme ça ils en ont marre des américaines capricieuse ambitieuse qui travaillent qui se qui leur font plein d'ennuis quand ils divorcent alors elle leur prend la moitié de leurs biens et tout et il décide de partir en ukraine en russie en pologne en tchéquie trouver des femmes chrétiennes des pays de l'est à l'ancienne les gens les gens normaux en tout cas ne sont pas obsédés par la provenance du sang les gens normaux veulent quelqu'un avec qui ils se sentent bien et donc il est normal que des femmes comme celle cette sœur qui a écrit en a d'autres bien sûr qu'ils pensent comme ça ce qui prime pour elle c'est pas de dire je veux que mes enfants ressemblent à mes origines je veux que mes enfants soient complètement maghrébins de a à z elle dit moi je veux être avec un homme avec lequel je sens qu'il ya un échange une profondeur une tendresse une complicité et malheureusement beaucoup d'hommes maghrébins voient ça comme des caprices ils voient ça comme une occidentalisation de la femme et il vous répond des choses évidemment totalement absurde voire abjectes oui mais nos mères demandait pas tout ça je faisais la bouffe à la cuisine elle se taisait s'il ne marchait pas droite elle prenait une bonne claque et elle venait en demandant pardon en embrassant les mains de mon père et vous trouvez que c'est vous trouvez que c'est sympathique comme tableau il faudrait dire quel dommage quelle tristesse que ça fonctionne comme ça c'est le problème c'est que les hommes beaucoup d'hommes je pense ça nous ça nous traverse tous l'idée moi ça peut m'arriver aussi les amis ont peur les amis ont peur d'être manipulé d'être trompé d'être d'être qu'on leur manque de respect et plus il a peur en fait plus il nourrit cette peur moi je moi je vois les choses aujourd'hui à mon âge d'une façon très différente je me dis bon tu t'engages avec quelqu'un tu tu mets des balises tu mets des lignes rouges la femme et des lignes rouges à son mari le mari met des lignes rouges à sa femme c'est à dire qu'il ya des choses ok et des choses pas ok on doit se mettre d'accord là dessus et puis au delà de ça il faut il faut accepter le destin ce n'est pas possible ce n'est pas gérable de tout le temps prendre le téléphone de votre femme où est ce qu'elle écrit c'est qui ce numéro et cette soeur la machin si vous voyez que quelqu'un est problématique aussi quelqu'un est trop intrusive on en discute dans le couple on n'est pas là dans le flicage l'espionnage et la dictature parce que la dictature ça pour résultat quel est le résultat de la dictature c'est que dès que le soumis l'esclave à une voie de sortie il l'apprend il ya des frères que je connais qui travaillent au service sociaux à bruxelles ils ont tous les jours tous les jours amas est témoin que je ne mens pas parce que les gens ils disent toujours évidemment que j'invente mais bref si on doit écouter les gens ne dit plus rien ils ont tous les jours en fait des fils et des fils et des fils de femmes voilées qui viennent les voir en leur demandant à quoi j'ai droit si je quitte mon mari que les enfants alors il leur explique et il essaye de voir mais pourquoi chaque fois c'est des histoires différentes à je me suis marié à mon cousin mais il ne m'aime pas il est tout le temps dehors je voudrais quitter que mes enfants à mon mari me bat enfin bon bref chacun ses histoires mais la réalité c'est ça ça veut dire que quand l'esclave à une voie de sortie il apprend et donc est ce que c'est intéressant de tenir quelqu'un dans le chantage et les menaces etc il vaut mieux tenir quelqu'un par l'affection la tendresse et bien et bien faire comprendre indirectement cette cette relation de couple qu'on a cette richesse qu'on a tu vas pas la retrouver facilement donc essaye de faire des efforts pour ne pas me décevoir et pour écouter les choses qui me tiennent à coeur ou que je voudrais que tu ne fasses pas ou que tu fasses et c'est valable dans les deux sens bien sûr et donc voilà pourquoi je pense que tout ça ce n'est pas de l'occidentalisation ce n'est pas du féminisme contrairement à beaucoup de maghrébins peureux qui sont tout affolé quand une femme leur dit tout ça je pense que c'est une évolution normale et souhaitable pour qu'une relation de couple soit plus basé sur la complicité que sur la dominance et la soumission voilà malheureusement ce que je viens de dire vous aurez beaucoup de gens qui vont dire ils vont pas être d'accord parce que ils ont vu des modèles autres et ils veulent les reproduire parce que pour eux ce qui compte c'est pas le coran à la soudna et le bon comportement pour eux ce qui compte c'est chez nous les vrais hommes mon oncle faisait comme ça mon père faisait comme ça etc et donc malheureusement on est justement dans l'esclavage des tribus comme je les dénonce sans arrêt etc et voilà pourquoi je dis que vous soyez arabes maghrébins noir converti et à un moment donné nous devons tous 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 faire un effort pour nous affranchir du comportement de nos parents nos parents et sont le fruit de leur époque moi mes parents étaient de mai 68 il venait d'un monde plein d'hypocrisie où les couples étaient ensemble sans amour et où c'était très caricatural en fait ils ont tout révolutionné ils ont tout changé ils ont tout cassé c'était leur époque il ya des choses il ya des choses bien il ya des choses critiquables mais c'est leur époque moi je ne peux pas me permettre en tant que personne de la génération suivante qui a vécu une autre vie dans un autre contexte nous 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 les gens de mon âge nous sommes plutôt les enfants du divorce c'est encore autre chose on peut pas on peut pas reproduire un modèle destructeur et qui n'est plus à jour parce que nos parents étaient comme ça ou chez nous c'est comme ça non c'est pour ça que les musulmans en tout cas pour les autres faut que vous vous débrouillez par vous même mais pour les musulmans nous avons une feuille de route qui est le coran à la soudna et c'est pour ça que je dis que tout le reste mais c'est pas que les maghrébins c'est à dire les coutumes africaines des coutumes européennes des coutumes arabes elles doivent être mises de côté c'est à dire j'ai pas dit éliminé mais si elles posent problème elles doivent être écartées elles doivent rentrer elles doivent plus être mises en avant et malheureusement les frères ils ont des échecs ils ont des divorces ils ont des problèmes les belles familles d'un et ne se remettent pas en question alors évidemment tout le monde a peur et je comprends pour ça que les gens ne se marient plus tout le monde a peur la fille se dit bon le frère il a l'air pieux mais qu'est ce qui m'attend oulala on est à la deuxième rencontre il me parle déjà de polygamie de hijra de vivre avec peu de moyens elle a peur elle se dit oui mais bon qu'est ce qui m'attend là il a l'air un peu rigide psychorigide et les hommes ils ont peur oui mais non voilà la snapchat qu'est ce qu'elle fait oui mais non ça c'est pas possible à ce point là elle a pas l'air très obéissante et comme tout le monde a peur plus personne se marie comprenez et qu'est ce qui se passe parce que l'humain l'humain et l'humain est faible ben ça se termine que les gens comme je l'ai toujours dit dans mes audios ça se termine par zina ça se termine par film x ça se termine par sextoy ça se termine par mariage avec un non musulman ou non musulmane etc etc les conséquences d'où le fait que j'ai dit que la voie de la sagesse de la construction de la rectitude c'est de développer une relation de couple qui est basé sur la complicité l'échange le dialogue le partage pour que le couple soit fort parce que si c'est le couple à l'ancienne dès qu'une femme voit une possibilité avec une assistante sociale ou des trucs elle va quitter elle va partir où elle va rester en faisant de la sorcellerie en montant les enfants contre le père ce qui arrive très souvent très souvent et c'est pour ça qu'il ya une relation très malsaine souvent entre les garçons les enfants garçons et leur maman parce que les garçons se sont se sentent être les protecteurs de la maman qui a eu tous les enfants à charge avec le méchant mari qui a fait ceci qui a fait cela et ça devient en fait une relation malsaine parce que non seulement ils n'ont pas une relation équilibrée avec leur mère ils ont une relation de protecteurs de d'assistants de garde du corps mais en plus ils vont avoir une vision de la femme déformée dans leur mariage à venir puisqu'ils vont penser justement cette femme a fait un truc dans mon dos comme ma mère l'a fait que mon père et ça explique beaucoup de choses et font tirer des leçons le dire qui es tu toi le rital arrête de nous juger tout va bien chez nous va un peu voir les polonais légitants moi j'ai pas besoin des gens binaires des gens simples des gens qui comprennent pas la profondeur du discours zappé n'écoutez plus mes audios bannissez moi ne faites plus de commentaires tout simplement vous n'êtes pas à la hauteur des enjeux vous ne comprenez pas et vous ne comprenez pas que si tout va mal ça sert à rien de dire on va continuer la même recette qu'avant quand tout va mal il faut changer comme dans le sport quand ça va mal on vire l'entraîneur on change on échange des joueurs on engage de nouveaux joueurs on change on n'est pas là pour dire ça va mal on va rester tel quel c'est les gens qui ne comprennent pas et ces gens là s'enfoncent et terminent en division 3 si on parle de foot enfin voilà donc je voudrais dire que à cette soeur et aux soeurs qui pensent comme elle que je les comprends et je pense aussi qu'il faut dire oui je voulais dire ça aussi parce qu'il faut être complet je pense que c'est une erreur par contre qu'il faut être juste je pense que c'est une erreur que de que de dire qu'il n'ya pas des maghrébins qui est comme ça il ya beaucoup de maghrébins que je connais qui se sont affranchis de leur famille qui osent se dresser contre les décisions paganiques de leur famille je connais un frère de pal cité qui a une pression familiale énorme pour ne pas épouser une femme d'un autre pays maghrébin même pas converti dans notre pays maghrébin que lui elle avait quelques années en plus que lui il a été renié chassé on lui adresse plus la parole et tout il a été au bout et il traite bien sa femme et la laisse étudier la valorise et les maghrébins à lui-même donc ça existe faut pas fermer des portes dire impossible avec un maghrébin il y en a mais il faut trouver des il faut trouver des maghrébins qui ont dû sont des vrais hommes en fait vous voyez c'est à dire des gars qui ne sont pas aux pieds de chers machin maman truc papa et que même si leurs parents sont des illettrés païens il n'est pas il les respecte le musulman doit respecter ses parents mais il n'est pas soumis à leur alors dictature sous prétexte que il y en a ça existe il faut pas commencer à dire comme la soeur a dit l'unique critique que j'ai on veut des convertis pas des maghrébins parce que ça existe de maghrébins qui sont affranchis tout ça il faut les chercher il faut les cerner il faut leur poser les bonnes questions mais ça existe donc ne fermez pas de porte je pense que tous les mariages sont sont souhaitables pour peu que pour peu que c'est fait avec sincérité avec avec un vrai partage des valeurs qu'on recherche voilà je vous laisse parce que je suis en forêt commence à pleuvoir à très bientôt inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abonnez vous Sous-titrage ST' 501